L'entrée en fonction des dénis Kadima Un peu des thématiques sur lesquelles nous allons revenir avec notre invité du jour Monsieur Guy Bao, bienvenue Merci Voilà, vous êtes secrétaire général de l'UDPS Avec vous, on va un peu analyser, faire les contours de l'actualité en République démocratique du Congo Il y a déjà la remise et reprise au niveau de la CENI Est-ce que cette remise et reprise présage l'organisation des élections dans les délais constitutionnels ? Absolument, c'est tout ce que nous attendons Au moins, l'opinion est informée qu'il y a des efforts Qu'au niveau du chef de l'État Nos opposants, M. Fayoulou en particulier Avaient crié non au glissement Cet acte, c'est une réponse à sa revendication Les élections seront organisées dans les délais Voilà, vous parlez des élections dans les délais Mais déjà, avant ça, il y a eu des contestations par rapport à l'entérimement Par rapport au consensus qui n'a pas été trouvé Mais vous, est-ce que vous êtes fier ? Parce que c'est comme si vous êtes passé par le forcing pour imposer coûte que coûte Kadima D'abord, nous, nous n'étions pas associés à la désignation La désignation a été une exclusivité de la sous-composante confession religieuse Mais vous êtes réjouis du nom des Kadima Vous étiez très content par rapport à lui La réjouissance, c'était après deux mois de blocage Nous avons constaté que nous devons avancer Nous avons applaudi Au moins, on ne dira pas que M. Fayoul était en train de travailler pour le glissement Parce que, vous savez, dans cette affaire électorale Nous voulons que l'opinion puisse comprendre la tactique de M. Fayoul Parce qu'en 2018, face à la machine à voter M. Fayoul a eu la même attitude Il n'a pas préparé les élections Il n'avait pas préparé les témoins Il a appelé au boycott Et le jour du vote, il s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur tactique Mais il s'est appelé au vote Les gens sont allés voter sans se préparer La conséquence, il avait perdu les élections Et il est devenu ce que l'équino appelle le président de la nuit Et aujourd'hui, M. Fayoul, au lieu de tirer la leçon Il ne tire pas la leçon Il continue de la même manœuvre Au lieu d'implanter son parti De préparer les élections Il continue à faire ses spectacles Mais pourquoi vous parlez de Fayoul ? Parce qu'il n'y a pas que Fayoul Il y a l'ECC Il y a l'Église catholique Il y a aussi le FCC Pour vous, Fayoul, c'est un candidat rédoutable ? Absolument pas Parce que son parti n'est pas implanté Mais la personne de Fayoul Oui, tout ce qu'il a eu comme force Il y a deux ans et demi C'était la force des autres Maintenant, nous estimons qu'il va se battre seul Mais vous voyez, déjà, il fait un effort pour être en alliance Celle ne sera pas Ce n'est pas un adversaire rédoutable Mais c'est parmi ceux qui crient Et pour vous, c'est qui l'adversaire rédoutable ? Jusque-là, on n'a pas encore un opposant rédoutable Ah bon ? A lui, il n'y a pas d'opposant rédoutable ? Non, parce que l'Église catholique et le CC C'est la société civile À moins que vous, vous avez des informations Qui veulent changer Donc aujourd'hui, s'il y a élection Vous n'avez aucun adversaire devant vous ? En tout cas, pour le présidentiel Fayoul, il sera le vainqueur Mais Katoumbi est là, vous n'avez pas peur de Katoumbi ? Katoumbi est là, parce que je vois maintenant Vous tirez à boule rouge sur Katoumbi C'est comme s'il vous fait peur Non, les gens ont répondu à la réaction de ce membre Ou de lui-même Juste ça, il ne nous fait pas peur Pour l'instant, il est allié avec nous Au gouvernement Bien qu'il ne joue un jeu qui n'est pas correct Lorsqu'on est allié dans un gouvernement Il y a un cadre approprié pour amener ces revendications Ce n'est pas les médias Est-ce que d'abord, il y a des cadres au niveau de l'union sacrée ? Il n'y a pas de cadre approprié ? À chaque fois, lorsque vous voulez Tout ce qui s'est dit entre vous Il y a un secrétaire général Qui passe sous les ondes, il les balance Et maintenant, vous demandez quel cadre approprié ? Non, les cadres existent Pour créer l'union sacrée, nous nous sommes concertés Il s'agit de ces cadres-là Mais jusque-là, il n'y a pas des organes attitrés Et dans le sens des tablées sur certains dossiers un peu importants Ce n'est pas un problème d'organes Mais des cadres de concertation Au niveau du président lui-même Et le président Katoumbi, il peut le voir Il discutait, il a changé Mais le président Katoumbi a fait une lettre Et a écrit une lettre au président C'est ce que je dis Ce n'est pas une méthode appropriée pour un allié Et pas n'importe lequel Le président Katoumbi Deux-deux, le gouvernement Et vous ne verrez pas que Katoumbi Il est sincère envers vous Contrairement aux autres qui ne jouent pas en frangeux Qui ne vous disent pas la vérité Qui devaient vous dire Alors Katoumbi et peut-être ses députés Dissent un peu ce qu'il faut lui dire Je ne saurais pas parler de la sincérité Parce qu'il reste un allié Jusqu'après du contraire Mais ce que nous avons retenu Pendant les discussions avec eux Ils n'ont rien à reprocher à M. Kadima Leur problème c'est d'avoir une place Au sein de la CNI, au bureau Ce qui est un droit On ne peut pas leur en vouloir Pour avoir revendiqué un droit Mais seulement dans la prise de position Ils ont présenté le dossier Kadima Comme s'il y avait un problème particulier Alors que le vrai problème était ailleurs C'est ce que j'ai reproché dans leur manière de faire C'est ça les grands problèmes Oui mais parce que pour eux Ils disent que le nom de Kadima Il n'y a pas de consensus Le consensus se trouvait au niveau de la 5O Au niveau de l'ESC Aujourd'hui l'ESC, la 5O Vous ne parvenez pas totalement A être en bon terme avec eux Dans le passé Ils vous ont aidé L'église catholique Il a été vraiment un des alliés importants De l'UDPS Il y avait les 50-50 Aujourd'hui l'UDPS L'Église catholique est devenue votre ennemi Non ce n'est pas notre ennemi Par le passé nous avons eu à partager Les objectifs communs Non au glissement Nous étions d'accord pour une alternance pacifique Suite à ces objectifs communs Que nous avons partagé Nous avons eu à cheminer Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas Ils ont d'autres objectifs à atteindre Mais qui sont différents de nous C'est seulement ça la vérité Mais quel objectif ? Mais est-ce que l'Église catholique a changé Sa manière de faire ? Parce que c'est presque la même C'est cette Église catholique Qui n'a pas été tendre Envers le régime Joseph Kabila Aujourd'hui c'est le même Donc c'est la même logique Prise par l'Église catholique Elle n'a pas changé La différence qu'il faut faire Hier c'était un régime dictatorial Les régimes des faits Ce n'est pas un régime dictatorial Qu'est-ce que vous faites dire ça ? La différence Mais c'est le mode opératoire politique Est-ce que vous avez vu Faiti Seke D'envoyer des militaires et policiers Dans des paroisses Pour déshabiller les prêtres Tuer les fidèles ? Pas du tout Mais il n'y a pas des prêtres Qui sont bastonnés ? Par le régime de Faiti Seke On a vu des vidéos Ou il y a des prêtres là Qui sont bastonnés Ce n'est pas Ce n'est pas nous Ça ce n'est pas notre régime Voilà la différence L'Église catholique a été martyrisée Mais il y a trop d'arrestations Avec votre régime C'est comme si ces arrestations Ce sont des règlements de compte On n'a pas de prisonniers politiques On n'a pas de prisonniers d'opinion Mais s'il y a des compatriotes Mais il y a des exilés Il n'y a pas d'exilés Il n'y a pas d'exilés Non Malheureusement Là où ils sont Ce sont des exilés Vous savez les exilés On perd de la persécution Comme Katoumbi à l'époque Le président Jean-Pierre Bemba à l'époque Mais nous ce n'est pas le cas Ils ont eu un problème avec la justice Ils ont été invités Et ils se sont soustraits Alors qu'ils bénéficient De la présomption d'innocence Et Kika Bin Karoubili aussi la peur De lui-même Il s'est justifié Il a dit qu'il recevait des menaces Mais tous les membres du FCC sont ici On a arrêté combien ? Et maintenant Ambongo aussi Il dit qu'il est en insécurité Vous n'arrivez pas à sécuriser Ambongo ? Le cardinal n'est pas en insécurité Mais c'est ce qu'il a dit C'est ce qu'il a dit C'est que nous reconnaissons Il y a eu un groupe de gens Qui n'appartiennent pas à l'île de Père Trop de menaces à l'île de Père Qui ont tenté de faire des choses Devant sa résidence Inattitude que nous avons combattu Et condamné nous tous On ne peut pas mettre le cardinal Dans cet état-là Avec des injures Ça c'est pas notre Oui les injures Mais c'est un peu caractérisé Parce qu'on voit à l'UDPS A chaque fois Lorsque vous vous attaquez Pas nous Lorsque les autres s'attaquent au régime Il y a des injures Il y a des attaques Il y a des menaces Vous ne voyez pas L'UDPS ne recourt pas aux menaces Ni aux injures Mais il peut arriver C'est ce qui s'est passé là aujourd'hui C'est ce qui s'est passé où ? Que ce soit sur des réseaux sociaux Essayez de vous attaquer au président Vous allez voir comment vous serez injurier Mépriser C'est des citoyens congolais Qui sont en train de réagir Ça n'engage pas l'UDPS A moins que vous puissiez nous dire Que tous les congolais qui s'expriment Sont des membres de l'UDPS Alors là ce serait un honneur pour vous Parce que si c'était vraiment Les choses qui ont changé Au niveau de l'Europe Il y a toujours des combattants Qui sont là Ils interdisent aux musiciens De se produire Parce qu'ils disent que c'est le même régime C'est la même méthode Qui continue c'est que pour le moins Il n'y a pas qu'autre changement Non il y a un changement au Congo Ah bon vous êtes sûr ? Il y a un changement au Congo Et pourquoi au niveau de Il y a toujours ce système de combattants ? Les combattants existeront toujours Parce que c'est un état d'esprit Que nous l'UDPS nous avons planté Nous avons expliqué Même à l'extérieur Nous avons expliqué aux Congolais Qu'ils ont des droits Et qu'ils doivent les défendre Et ça s'est développé Ça a atteint des proportions Que ça a atteint C'était à l'époque de la dictature Maintenant ce qui s'est passé c'est quoi ? Nous avons passé autant de décennies Dans la contestation Les gens doivent apprendre maintenant A changer A une mutation politique Que le régime qui est en place C'est un régime démocratique C'est un régime qui est en train de travailler Pour le peuple congolais Et on demande à tout le monde d'adhérer De modifier leur comportement Maintenant la lutte c'est contre la pauvreté Voilà la lutte contre la pauvreté Vous dites que c'est votre régime Travail pour l'intérêt du peuple Est-ce que le peuple se retrouve Dans votre régime ? Le peuple Sur le plan d'abord social Sur le plan social Nous sommes en train de faire des efforts Mais nous savons que nous n'avons pas encore Ateint l'objectif à 100% Et sur 10 vous pouvez avoir combien ? Sur 10 ? Moi je peux parler de 6 6 ? Oui 6 ? Oui Vous êtes sûr ? Sérieux ? Mais il y a Les paisibles Ou la paisible population Ils vous donnent d'autres Même 1 sur 10 C'est l'air droit Mais ce que je retiens Lorsque nous nous circulons Sur base de quoi ? Sur base de quoi ? Oui vous dites que vous aurez 6 Parce que jusque là Le social ça pose des sérieux problèmes L'eau, l'électricité Ils ne sont pas permanents Lorsque vous allez au niveau des vivres Des vivres à manger Donc il y a toujours quelque chose Qui ne parvient pas totalement à satisfaire La population sur le plan social Vous voyez les derniers sondages La maison qui a organisé les sondages Vous n'allez pas dire que c'est une maison Qui appartiennent à l'IDPES Mais ils ont crédité la victoire Des feuilles Tshiseké de présidentielle Loin, loin, loin Oui mais là ce sont des sondages Mais le sondage c'est les Congolais Qui se sont exprimés C'est pour vous dire que Les sondages ça peut être un reproux Il est vrai que les Congolais ont des problèmes Que nous n'avons pas encore résolus entièrement Là je suis d'accord Mais c'est en voie d'être résolu Et vous attendez quoi pour résoudre Le deuxième mandat ? Non, par exemple le vivre frère D'ici là le marché sera inondé Les prix seront baissés D'ici là, avant la fin de l'année Il n'y a que trop de promesses Vous ne me souvenez pas qu'il y a trop de promesses Non réalisées Non, non On avait promis la démocratie On est là dans un régime démocratique On avait promis l'état de droit On est là dans un régime de l'état de droit Les socials ce sont les efforts qui sont faits Parce qu'il faut dire aussi à l'opinion On n'a jamais connu un pays Qui a la dimension géographique du Congo Qui a été détruit pendant 50 ans Et être réhabilité à moins de 3 ans Ça ne s'est jamais fait Ça ce serait la démagogie Mais ici nous constatons la bonne volonté du chef de l'état A poser des actes qui amènent le pays vers de l'avant Malgré qu'il y a des combats contre nous Pour nous empêcher d'aller de l'avant Les combats à qui vous combats ? Parce que FCC était là Tout vous disiez que c'est l'FCC qui bloque Cette fois-ci ce n'est plus l'FCC Là c'est vous-même Vous avez le contrôle sur l'Assemblée nationale Ou le Parlement Vous avez le contrôle sur la justice Le contrôle sur tous les organes du pouvoir Il n'y a rien qui vous empêche Alors qui vous combat ? Aujourd'hui, il y a des lobbies qui se sont en train de l'organiser Contre le chef de l'état Par exemple en matière économique Vous avez vu, le président a décidé de la baisse des prix La résistance que nous avons rencontrée auprès des opérateurs économiques Oui, est-ce que ça a été étudié bien avant ? Ça a été étudié Donc ça a été pris comme quelque chose de propagande Il dit que non, les choses vont baisser Alors que ça ne se fait pas comme ça Il y a des mécanismes qui doivent être pris Pour certainement qu'il y ait baisse des prix Mon frère, ça a été Est-ce que les opérateurs économiques Qu'est-ce que vous leur avez donné en avance Pour qu'ils parviennent à baisser les prix ? Il y a eu des négociations, des séances de travail Oui, ça ne suffit pas à des négociations Ensemble, nous nous sommes mis d'accord Que la réalité qu'avait le gouvernement C'était la réalité sur le terrain Ils l'ont reconnu Mais malheureusement, il y a des lobbies Qui se sont regroupés avec eux Et certains acteurs politiques Pour empêcher que le peuple puisse bénéficier C'est là où nous appelons À certaines organisations de la société civile Même les églises Un dossier qui touche le bien-être de la population La baisse des prix Nous n'avons pas entendu les églises La société civile se prononcer autour de ça Ne fût-ce qu'assurer une mobilisation Une sensibilisation Auprès de l'opinion Pour dire que le gouvernement a raison Il faut appuyer le gouvernement Aller dans ce sens On n'a jamais entendu ça Ce que nous attendons C'est toujours Kadima Kadima Proche du chef de l'État Et il est proche du chef de l'État Pourquoi ? Parce qu'il est Moulouba Vous voyez ce genre de discours Qui nous mettent un peu mal à l'aise Lorsque ça vient des intellectuels Ça vient des hommes de l'Église On reproche à quelqu'un Sa proximité Parce qu'il est de la même tribune Non tout ça parce qu'on a vu L'État Parce qu'il y avait les noms de Kadima Et que l'Église catholique A proposé autre nom que Kadima Vous c'était Kadima ou rien Ce n'est pas nous C'est la sous-composante société civile A travers les confessions religieuses Ça ce n'est pas l'État Mais Kadima n'est pas un membre de l'État Tout le monde a lu son CV Qui nous a été présenté par les églises Nulle part on a dit qu'il a œuvré au sein de l'État Il ne nous a pas rendu service Les services il a rendu dans plusieurs pays Où il avait de l'expertise Où il était invité Il a donné son expertise Alors aujourd'hui Parce que parlant du social Vous vous êtes aussi beaucoup plus apaisantiste Sur la gratuité Mais qui jusque-là Les grèves continuent L'année passée Les enfants n'ont pas étudié comme il se doit Parce qu'il y a eu des grèves Il y a eu aussi cette histoire de pandémie Covid-19 Mais cette année Ça a commencé avec beaucoup plus d'hésitation Est-ce que la gratuité a été bien réfléchie ? Ou bien c'était juste une décision propagandiste Pour un peu bluffer la population Alors qu'il n'y a rien ? Si vous lisez plusieurs rapports Des spécialistes de l'éducation Par le passé Bien même à l'époque de Joseph Kabila Le débat de la gratuité a toujours été sur la table Il y a toujours eu des propositions Mais il n'y avait pas un problème Des volontés politiques et des moyens La gratuité a été réfléchie Mais nous nous sommes retrouvés devant une réalité La prise en charge des parents La prise en charge Le frais que le parent était en train de payer A créé des grands bénéficiaires Les gens sont devenus riches A travers cet argent Félix Tchisegué dit Lorsqu'il arrive au pouvoir Il met fin à la prise en charge des parents Il a mis fin à plusieurs avantages Les bénéficiaires Ne sont pas d'accord avec Félix Tchisegué dit Or, on peut bien combattre la gratuité aujourd'hui En insistant sur le retour de la prise en charge des parents Mais quelles sont les conséquences mon frère ? La gratuité a aidé plus de 6 millions d'enfants En âge de scolarité à reprendre l'école Oui, maintenant aujourd'hui Si vous voulez la reprise de la prise en charge des parents Nous aurons 6 millions d'enfants En âge de scolarité Que nous allons mettre dehors Prenez un peu ces 6 millions là Dans 5-10 ans Qui n'auront pas étudié Quelle sera leur situation dans notre pays ? Alors oui, ces 6 millions d'enfants Avec quelle qualité d'enseignement ? La qualité d'enseignement au Congo A baissé bien avant la gratuité Je crois que là nous sommes d'accord avec vous Oui, mais selon certaines statistiques C'est que la gratuité a aussi favorisé la baisse de la qualité d'enseignement Parce que vous pouvez vous rendre compte Dans une salle de classe Ou une salle de classe de 30 personnes Après la gratuité Il y a 100, 120 personnes Mais comment ces enfants vont étudier dans de telles conditions ? Le gouvernement tient compte de tout ça Dans une réunion du conseil des ministres Il a été dit, nous allons inclure tout ce point là De points de critique à intégrer Pour essayer d'améliorer Mais la qualité de l'enseignement a baissé au Congo Depuis des décennies Ça n'a rien à voir avec le régime de Féchi-Séki Ça aussi nous devons le dire Alors si ça a baissé Quel effort faites-vous Pour remonter la qualité de l'enseignement ? Pour l'instant Le gouvernement est en train de négocier avec les syndicalistes Je crois que nous l'avons même suivi dans votre télé Nous espérons que les négociations vont aboutir Pour permettre la reprise des cours Et d'aider Le gouvernement est en train de réunir les moyens Pour s'occuper aussi du personnel enseignant Qui est la clé pour la réussite de l'enseignement Et même l'amélioration de la qualité Et des moyens aussi pour la logistique Pour permettre aux écoles de bien fonctionner Ça le gouvernement est en train de le faire Mais nous nous sommes en train d'attirer votre attention Si nous sommes contre la gratuité Parce qu'une minorité des parents Ont le moyen de payer aux écoles Pour la reprise de la prise en charge Nous allons mettre dehors 6 millions d'enfants En âge de scolarité Qui n'auront pas la possibilité d'étudier Et dans 5-10 ans Parmi les 6 millions Les Ségues vont émerger Les enfants de la rue vont émerger Mais malgré les 6 millions Malgré les 6 millions Il y a toujours les Chégué dont on fait allusion Il y a toujours des enfants des oeuvres dont on fait allusion Il fallait normalement qu'il y ait quand même La diminution sensible Ils sont en train de diminuer Parce que certains ont repris l'école D'autres sont à Kanyamakasé C'est où ils sont en train de produire le maïs Ça c'est quand même une bonne nouvelle pour vous En tant que parents Et ceux qui sont à Kanyamakasé C'est en violation de droits humains On a vu le ministre monter au créneau pour dire Ils sont ramenés là dans des conditions inhumaines Et ces gens là Ils ont été arrêtés pour certaines infractions Pourquoi ils ne parviennent pas A subir la peine de leur infraction Que de les envoyer là-bas Je vais éviter la polémique avec les ministres Parce que c'est notre ministre Nous allons vous demander Vous de la presse aussi De mener votre enquête Parce que nous nous avons parlé Avec certains de ces enfants En tout cas ils sont plus heureux Qu'il y a une année Lorsqu'ils étaient dans la rue En train de se comporter en criminel Maintenant ils sont contents Ils sont en train de parler à leur famille Voilà ils sont contents Mais aujourd'hui on a vu IGF C'est comme si le régime de l'IDP Est en train de régler les comptes De leurs adversaires en utilisant IGF Non ça c'est une très mauvaise compréhension Et on comprend On vient de la dictature De la dictature De la dictature C'est une très mauvaise compréhension Mais aujourd'hui ce n'est pas le cas L'IGF est en train de faire son travail Je crois avec beaucoup de fierté Tout le monde est content Du travail que l'IGF est en train d'abattre Le problème seulement Les gens ont peur Parce qu'on n'était pas habitué Lorsqu'on est appelé ministre PDG ou mandataires On sait que c'est ma boîte Je me permets le tout C'était le règne des antivalaires Maintenant l'IGF nous aide Nous tous Qui sommes en train de gérer Les biens de l'État De prendre conscience Les biens de l'État Il ne faut pas confondre Les biens de l'État Avec notre poche privée Et là maintenant l'argent est bloqué L'argent n'est pas en circulation Tout ça ça crée la crise L'argent n'est pas en circulation Pas à cause de l'IGF C'est à cause de qui Parce que vous bloquez On a bloqué tous les robinets là Lors des datés de revenus Nous devons nous habituer à l'ordre C'est lui qui travaille pour l'État Il doit attendre Alors qu'il y a une classe qui s'enrichit là Alors que les autres ne s'enrichissent pas Il y a une classe là Lorsque vous allez peut-être On a reçu les accusations On dit que non Seulement certains conseillers Qui se retrouvent Alors que les autres ne se retrouvent pas Ceux qui viennent de la diaspora Se retrouvent Alors que même une dépense Si vous êtes de la diaspora Peut-être que vous vous êtes venu Bénéficier Les combats des autres De ceux qui sont ici Ceux qui sont ici Qui ne se retrouvent pas Bon il est vrai qu'à l'IDPS Nous avons des problèmes Ça c'est une réalité Vous avez raison Nous n'avons pas encore reçu A donner de l'emploi A tous les combattants Ça c'est une réalité Parce que celui qui donne De l'emploi au Congo C'est l'État C'est l'État À part l'État C'est le privé Et le problème de l'emploi C'est un défi Auquel les chefs de l'État Doient répondre Pour tous les Congolais Pour toute la jeunesse Parce que Pendant les 18 ans De Kabila Nous avons hérité un pays Avec 90% De jeunes au chômage Mais le problème De la diaspora C'est une fixation Moi je ne suis pas De la diaspora Moi je suis D'ici Oui mais vous êtes ici Mais vous qui êtes ici Ceux de la diaspora Sont mieux privilégiés Que vous Non il y a aussi Les membres de la diaspora Qui sont en train De se plaindre C'est aussi leur droit Ils sont combattants De l'IDPS Ils sont militants Mais ils ne se sont pas Encore retrouvés Nous avons ce problème Là à résoudre En interne Mais n'empêche C'est un défi National Qui ne concerne pas Que l'IDPS Ça concerne tous les Congolais Et le président Doit faire un effort Pour résoudre ça Et nous comptons sur lui Avec le temps Tant qu'il lui reste Plus le deuxième mandat Que le peuple va lui offrir Le problème du chômage C'est à résoudre Vers l'installation D'un état D'un état D'un état monolithique Ou D'un état Unique Comme ce Soumo Boutou Non Depuis DPS Non Non La preuve La liberté de l'expression Est là La liberté de l'expression C'est une réalité Tous les opposants S'expriment Il n'y a pas d'état monolithique Oui mais il y a L'opposition existe L'opposition fait ses activités Il y a des inquiétudes Après on vous rappelle Il y a des convocations Parfus par là Ça aussi ça met mal à l'aise La quiétude Non ici il faut différencier Un acteur politique Qui commet une infraction Qui viole le code pénal Et un acteur politique Qui commet pas une infraction C'est ça la différence Ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition Qu'on doit commettre des infractions Mais le prisonnier d'opinion Le prisonnier politique Ça n'existe pas au Congo Voilà Ça n'existe pas au Congo Merci Beaucoup Monsieur le secrétaire général De l'UDPS On devait avoir Le temps pour parler un peu De l'UDPS Parce que vous êtes secrétaire général Il y a aussi Notre secrétaire général Kabouia Et les autres Mais Certainement On en parlera un peu plus tard Merci surtout Merci De votre passage Voilà Ça n'est fini Fidées Téléspectateurs Restez branchés Sous Télé 50 A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz